Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, vous vivez aux personnages avant de les faire vivre. Comme Frégoli, vous changez de peau lors de chacune de vos apparitions et symbolisez ainsi parfaitement la magie que doit représenter le vrai cinéma, le vrai théâtre. Bonjour Thierry Frémont. Bonjour à vous. Alors, on vous accueille parce qu'il y a une pièce de théâtre, le repas des fauves, qui est à Héberto, à l'affiche et qui est une reprise d'une pièce triomphale. C'est plus qu'une reprise, c'est une recréation. C'est une recréation, on va en reparler longuement tout à l'heure. Je vous avais accueilli il y a bien longtemps dans la clé d'une vie, mais vous avez fait tellement de choses qu'on peut aborder d'autres sujets avec vous. Donc le principe, ce sont des dates clés qui sont des dates clés de votre parcours. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 23 juin 1986. C'est sur France 3 dans une émission qui s'appelle Tous en scène, une leçon de théâtre sur l'échange de Paul Claudel. Et vous êtes avec Alison Hornus, dirigée par Daniel Melkisch. Vous vous souvenez de cette séquence ? C'est une scène du conservatoire qui faisait partie, vous savez, chaque année au conservatoire, chaque année à la fin de l'année, on présente des scènes. Oui. Et une de ces scènes que j'avais présentée était effectivement l'échange avec ma camarade Alison. Qui a tourné deux films, je crois, et rien de plus. Elle est devenue surtout une assistante fidèle aux Français qui accompagnent les metteurs en scène lors de leur travail. Alors, l'échange de Paul Claudel, c'est une pièce classique qui a été écrite à New York au moment où il arrivait, je crois, comme vice-consul au Consulat Général de France. C'est à ce moment-là qu'il a écrit cette pièce, alors qu'au départ, il devait se convertir au catholicisme et entrer au monastère. Et à la place, il est allé à New York. Oui, c'est vrai qu'il avait eu la révélation à Notre-Dame, derrière un pilier. Il a eu la révélation comme ça, mais effectivement, il a mené d'abord une carrière de diplomate, ce qui ne l'empêchait pas d'écrire en parallèle. Lui qui vivait dans un monde de diplomate et de haute sphère, il restait les pieds dans la glaise, parce que les pièces de Claudel, c'est les pieds dans la glaise. D'ailleurs, pour les jouets, il faut y penser. Il faut être un paysan, il faut avoir les pieds dans la glaise. Sinon, on se laisse embarquer par un lyrisme qui, pour moi, n'est pas de bon ton. Il faut penser ces pièces comme un paysan. Alors, Daniel Bericiche, vous avez choisi pour cette séquence télé parce que vous étiez un très bon élève du conservatoire ? Sans doute, je pense. À moins qu'il voulait chercher à me démolir, mais ce n'est pas le cas de Daniel. Non, 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 je pense qu'effectivement, avec Daniel, je suis resté deux ans dans sa classe et je pense qu'on s'appréciait l'un à l'autre. Moi, j'étais un stacanoviste, j'adorais le travail et lui, il aimait aussi les stacanovistes. Donc, on a beaucoup travaillé, abordé beaucoup de scènes, donc cet échange. En tout cas, je ne me souviens plus qu'on l'avait enregistré. C'était passé à l'atelier dans tout sens scène sur France 3. Ah oui ? Oui. Et c'est vrai que vous choisir comme ça parmi les élèves, c'est quand même une preuve de confiance. Oui, oui, c'est une jolie mise en lumière. Et je crois d'ailleurs que vous avez préparé deux autres textes avec Daniel Melguich, un sur le Marquis de Sade notamment. C'était la philosophie dans le boudoir, que j'avais faite avec ma camarade Valérie Vogt. J'en ai travaillé plusieurs, Daniel, je savais ça. J'étais travaillé Elephant Man. Justement, Elephant Man, qu'on va écouter, vous avez à travailler sur la pièce et pas sur le film dont vous essayez la bande-annonce. Un film classique, mais c'est quelque chose qui vous a toujours fait peur, Elephant Man, Thierry Melguich ? Non, j'ai toujours été... Dès que je suis devenu acteur, j'ai fait ce métier pour changer de peau. Je n'étais pas forcément bien dans la mienne en tant qu'adolescent et je voulais faire quelque chose qui me permette de m'extraire de moi-même. Et c'est vrai que le métier d'acteur est parfait pour ça. On aborde d'autres gens, on est ce qu'on aurait pu être dans un autre espace-temps, dans un autre temps. Et donc, j'aime sortir de moi-même et aborder aussi les rôles complexes. C'est vrai qu'Elephant Man, c'est un personnage complexe. C'est quelqu'un qui effraie le monde alors qu'à l'intérieur de lui, c'est un candide magnifique, un être de générosité, de bonté pure. C'est ça l'intérêt de ce texte. Et ce qu'on ne sait pas, Thierry Frémont, c'est qu'en fait, le maquillage d'Elephant Man a été compliqué à réaliser. David Lynch, qui a réalisé le film, a travaillé pendant des mois dans son garage sans trouver la solution. Et c'est Christopher Tucker qui a finalement créé le maquillage d'Elephant Man. Oui, oui. Alors moi, je l'avais abordé, comme souvent les gens, quand ils abordent ce texte au théâtre, ils le font sans maquillage. C'est-à-dire qu'on laisse les spectateurs imaginer sa difformité. Mais soi-même, on ne l'est pas forcément. Moi, j'ai fait les deux avec Daniel. On l'a fait avec maquillage, un superbe maquillage. Je ne me souviens plus le nom du maquilleur qui m'avait préparé cette déformation. Et puis aussi sans maquillage. En tout cas, c'était une expérience fantastique. Alors, j'en reviens à vos débuts. Vous êtes né à Osoir-la-Ferrière. Non, en fait, c'est une erreur. C'est sur les réseaux, ils mettent ça. Ah oui, ils mettent ça ? Moi, je suis né à Boulogne-Biancourt. Alors, pourquoi on met Osoir-la-Ferrière ? Je ne sais pas. Vous savez, c'est les réseaux sociaux. Ils mettent des trucs, parfois, on ne sait pas. Parce que sur Wikipédia, ils ont mis ça. C'est faux. Oui, c'est bourré d'erreur, de toute façon. C'est faux. Alors, vous êtes né à Boulogne-Biancourt et votre père, je crois, a été bouché. Il était bouché, oui. Et c'est drôle parce que Jacques Revault, qui est l'auteur de My Way, son père était bouché aussi. Il y en a plein de gens dont les pères étaient bouchés. Le père d'Agnès Mesguich était bouché. Je connais plein de gens dont les pères étaient bouchés. Comme quoi, tous les chemins mènent au Rome. Voilà. Et au départ, finalement, vous commencez tranquillement vos études, mais ça ne vous intéresse pas vraiment. Parce que vous savez, comme ça s'est passé, moi, étant fils d'ouvrier, comment ça se passe ? On vous envoie vers un bac technique. Oui. Alors que vous avez d'autres qualités. Moi, j'étais un très bon élève en troisième. J'aurais pu faire un autre bac, mais hop, fils d'ouvrier, paf, bac technique. Quand je me retrouve dans un bac technique, très vite, je me rends compte que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vrai que j'avais 14 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, on me dit bac technique. Alors, je fais, bon, bac technique. Puis, c'est arrivé dans ce bac technique, je me dis, mais ça ne m'intéresse pas. Le français était devenu presque une matière optionnelle. Et c'est comme ça, j'ai tenu quand même trois ans. Quand même ? Oui, j'ai tenu trois ans en étant très malheureux. En me disant, qu'est-ce que je fous là ? Le système est en train de m'avoir. Ils sont en train de me mettre un endroit où je ne veux pas. Et là, c'est pour ça qu'un soir de février, en terminale, je me dis, bon, là, stop. Demain, je sais ce que je veux faire de ma vie. Et tout un questionnement s'est mis en place toute cette nuit-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux ? J'ai envie qu'on me regarde, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie de changer de peau, j'ai envie d'aborder la langue française à bras-le-corps parce que j'aime la langue française, j'aime l'étude des textes. Et d'un coup, tous ces éléments font que je me suis dit, ben, acteur. Voilà. Et vous êtes inscrit d'abord au cours Simon. Oui, parce que j'ai pris cette décision, donc une nuit. Le lendemain, je suis assis en classe avec un maquillard qui est dans le bac technique avec moi. Je lui dis, tu sais quoi ? Cette nuit, j'ai pris une décision incroyable. J'ai envie de devenir acteur. Et comme quoi, le destin, c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Il me répond texto, c'est fou ce que tu me dis, ma mère était actrice. C'était devenu une femme qui était devenue une mère de famille, qui avait arrêté tout le métier, mais qui était à la base. Donc, j'ai été voir sa mère, on en a parlé, elle m'a donné l'adresse de cours à Paris parce que je n'habitais pas à Paris, j'habitais en Seine-et-Marne, à Ose-à-la-Ferrière, justement. Et donc là, je suis monté à Paris pour voir à quoi ressemblait un cours de théâtre. Et du jour où j'ai mis le pied dans un cours de théâtre, c'est-à-dire la pénombre, une voix dans la pénombre qui donne des informations aux acteurs sur scène, lesquels prennent l'information, recommencent. Et je me suis dit, oui, c'est ça, après, je n'ai fait que l'acteur, mais je l'ai passé en correspondance l'année d'après que j'ai eu. Je l'ai eu par correspondance. Mais donc, j'ai fait le cours Simon, puis après, je suis passé au cours Florent avant d'être au conservatoire. Le cours Florent, vous avez vu une annonce, vous avez dit, c'est pas mal, vous avez découvert une usine avec 500 élèves ? Moi, je n'ai pas découvert l'usine, j'ai eu la chance d'être pris dans ce qu'on appelait la classe libre, qui était une classe où les gens ne payaient pas. Et puis moi, venant d'un milieu un peu prolétaire et pas très argenté, ça m'allait bien quand ce ne soit pas payant. Donc, je voulais absolument entrer dans la classe libre. Donc, je suis rentré à la classe libre. Et puis, j'ai pris des cours pendant deux ans. Et surtout, j'ai dit à la deuxième année à mon professeur qui était Francis Huster, écoute, je veux rentrer au conservatoire, moi. Je ne veux pas rester des années dans les cours. Je veux, dès l'année prochaine, rentrer au conservatoire. Et il m'a bien fait bosser. On a travaillé des scènes. Et puis, l'année d'après, j'ai eu Dieu merci, j'ai été pris au conservatoire. Oui, et Francis Huster tenait absolument à ce poste chez Florent, qui était un poste non rémunéré, mais c'était sa passion. Oui, parce qu'il aimait transmettre. Et c'est un très bon prof. Ah oui, mais c'est un projet incroyable. Il peut jouer, je ne sais pas si vous le savez, mais il dormait régulièrement. Il dort toujours régulièrement dans les théâtres, avec son pyjama sous son costume. Et il avait à l'époque un studio où il n'y avait qu'un poste de télévision pour regarder les matchs de football. C'était une autre passion. Ça, je ne savais pas, mais... Et le cours Florent, finalement, c'est quelque chose qui a débuté par hasard. Au départ, François Florent était professeur au conservatoire municipal du 16e arrondissement. Et puis, on lui a demandé d'avoir des cours supplémentaires. Il a trouvé un local rue des Soles à Montmartre. Et le cours Florent a commencé avec 28 élèves en 67. Incroyable. C'est fou. Et c'est devenu un cours formidable. Je dois remercier et paix à son âme, François Florent, parce que, moi, justement, quand j'ai voulu passer le concours de la classe Cible, c'était déjà trop tard. L'année d'après, le quota pour les élèves d'après... Le concours pour les élèves qui allaient rentrer l'année d'après, c'était fini. J'étais avec un camarade au cours Simon qui s'appelait Maurice Lamy. On s'est dit, non, mais nous, on mérite d'y être. On avait une grosse prétention, une grosse estime de nous-mêmes. Et donc, on a été voir François Florent. On a dit, écoute, nous, on veut être dans la classe Cible. Il nous a dit, le concours est fini. Il nous a dit, d'accord, mais on est sûr qu'on est au niveau de la classe Cible. Et là, il nous a dit, écoute, il a trouvé ça tellement audacieux qu'il nous a dit, vous allez me passer une audacieuse tous les deux devant moi et Francis Huster, puis si ça marche, vous serez dans la classe Cible. Et c'est ce qu'on a fait, on a été pris dans la classe Cible. Voilà. Et ensuite, il y a le conservatoire. Et là aussi, c'est une autre étape, le conservatoire. Le conservatoire, c'est un peu vraiment c'est la grande école du théâtre français où pendant trois ans, vous êtes vraiment accompagnés par des grands professeurs aussi, par un encreindrement, par un vaisseau qui est celui du conservatoire avec un superbe théâtre. Vous abordez tous les genres, vous abordez aussi la comédia de l'Arte, vous abordez la dermaturgie, vous abordez la danse, le chant. C'est une grande école. Et c'est vrai que c'est aussi extrêmement rassurant qu'on t'inirante parce qu'on se dit bon, je ne me suis pas trop gouré pour l'instant, ça va. S'ils me prennent, c'est que je ne suis pas trop mauvais. Et en plus, on peut travailler, on a le temps de travailler, de refaire des scènes. Et à ce moment-là, on n'avait jamais arrêté de travailler. Quand je suis rentré au conservatoire, je passais mon temps, j'arrivais à 8h le matin et je repartais à minuit. J'étais vraiment un stacanoviste. Heureusement que j'en ai profité comme ça parce que finalement, après, quand on n'est pas en train, jamais plus on fera du théâtre comme on en faisait quand on était au conservatoire. Pourquoi ? Parce qu'on en fait de 8h du matin à minuit. Après, dans votre vie, vous répétez, vous jouez le soir, mais ce n'est pas presque 24h de votre vie. Là, au conservatoire, on en fait 18h par jour du théâtre. C'était de la folie. Et puis, le conservatoire vous a mené à autre chose. On va évoquer une date importante dans votre vie, une autre nuit d'ailleurs, celle du 23 au 24 juillet 1986. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Frémont. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Thierry Frémont. Nous parlerons tout d'ailleurs de ce repas des fauves au théâtre Héberto. Une pièce dans une nouvelle version. On expliquera pourquoi. Alors, on a évoqué, au début, votre passion du conservatoire. Il se trouve qu'à la sortie du conservatoire, en général, on recherche du boulot. Ça n'a pas été votre cas. Et si je parle de la nuit du 23 juillet au 24 juillet 1986, c'est celle où vous avez lu un roman en une nuit. Je crois que c'est Les noces barbares. Oui, parce que c'est vrai que comme vous le dites, quand on sort du conservatoire, on espère travailler après. Mais bon, après, on rentre dans le grand bain, dans la vie d'un acteur et ce n'est pas forcément gagné. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être remarqué durant ces fameuses journées du conservatoire qui est une espèce de grand marché aux bestiaux où on représente les animaux les uns pour les autres. Puis il y a des gens dans la salle, il y en a qui font des croix, disent tiens, celui-là m'intéresse, celui-là ne m'intéresse pas. Et il se trouve que dans l'audience, il y avait deux metteurs en scène qui, le même jour, ont pris la décision de me proposer un film. Enfin, le rêve absolu. Jean-Charles Tech est là pour qui j'ai fait Travelling avant et Marion Ancel qui préparait le film Les Noces barbares. Et elle me l'a donné un rendez-vous, Marion, pour, je ne sais pas, trois, quatre jours plus tard. Je devais la voir. Donc, je me suis précipité où j'étais le lendemain. C'est pour ça, je me suis précipité. J'ai acheté le roman et j'ai lu le roman et j'ai vu le rôle fantastique qui pouvait être le mien si jamais j'étais pris. Et ça m'a bien aidé d'ailleurs de lire le roman parce que j'ai abordé le rendez-vous en jouant un tout petit peu. Il se trouve que Les Noces barbares à la surprise générale et à celle de l'auteur s'ont obtenu le prix Goncourt. Yann Kefelec l'a appris vraiment en écoutant la radio. Il ne le savait pas. Alors, il a fêté ça dignement en dépensant beaucoup d'argent à cette époque-là. Notamment, il s'est acheté une Jaguar qui a fini avec une marée haute. Ah oui ? Il l'avait oublié. La mère l'a rattrapé comme d'habitude. Voilà, exactement. Alors, il se trouve que ce rôle, lorsque vous avez passé l'audition, Mario Ancel vous a dit « Je vous rappelle dans un mois » et puis 15 jours plus tard, elle vous a rappelé Thierry Frémont. Oui, c'était assez rapide. Mais j'ai un peu triché au rendez-vous parce que comme j'avais lu le roman, je voyais quel était ce personnage par cet enfant presque autiste qui ne dit plus rien, qui a du mal avec le langage. Donc, c'est vrai que quand j'étais au rendez-vous avec elle, j'ai un peu joué, j'ai un peu triché. J'étais face à elle, je ne la regardais pas trop dans les yeux, j'annonais quelques mots. Enfin, je lui donnais les codes de ce que pouvait être le personnage. En tout cas, ça lui a plu et elle m'a confié ce rôle magnifique qui était pour commencer au cinéma un rôle extraordinaire et j'ai adoré vivre cette aventure accompagnée par Marion et avec ma camarade de Marianne Bassler. Oui, et en plus, vous avez travaillé pendant les quatre mois qui ont précédé le tournage, notamment en écoutant des chansons mélancoliques. Ah, je n'arrêtais pas, oui. Comme celle-ci, par exemple. Mais voir un ami ça, c'est Brel. C'est vrai que tout l'album des Marquises, enfin, j'écoute Brel en général, déjà, j'ai les poils sur les bras, mais l'album des Marquises, c'est sublime, quoi. Chaque chanson... Ah, il y a celle-ci, surtout celle qui me fait encore plus, qui m'aimait encore plus, c'est Jaurès. Oui, exactement. Je trouve qu'un texte extraordinaire, un hommage fantastique à un grand homme politique. Et puis comment il décrit la condition ouvrière, c'est fantastique. Oui, et voir un ami pleurer, c'est une des chansons les plus tristes du répertoire de Brel, c'est pour ça que je l'ai choisi. En fait, les paroles étaient inspirées de ce qu'il avait gardé d'une autre chanson, Jojo. Il avait un reste et il est parti de ça pour écrire cette chanson. Et il était au bord des larmes en l'écrivant, d'ailleurs. Et c'est vrai que pendant quatre mois, pour jouer à la mélancolie, vous avez écouté... Ah, j'ai écouté non-stop que des chansons tristes. Après, j'avais plus qu'à les imaginer. J'étais dans un état autre. Voilà. Et il faut se mettre petit à petit dans la peau du personnage, comme ça. Et vous avez lu aussi des livres de psychologie. Vous avez lu François Zolto, Thierry Frèbe. Oui, parce que pour comprendre un peu quel était le trauma que subissait mon personnage, exactement. Pour essayer d'être au plus près d'une vérité. Je trouve qu'un acteur a besoin de se documenter. Oui, mais ce que vous avez fait, c'est plutôt rare parce que vous avez quand même passé quelques jours dans un asie psychiatrique. Oui, c'est vrai. J'avais été accompagné par un ami qui était psychiatre et il m'avait fait rentrer à Ville-Évrard et j'avais visité Ville-Évrard et j'avais passé du temps à la cafette et là, j'ai découvert un monde où la folie est là, où les gens sont dans leur propre univers, où c'est très étrange, où c'est touchant. Et d'ailleurs, j'avais rencontré un homme, un monsieur, je ne sais pas, à l'époque, pour moi, il me semblait plus âgé. Il devait avoir une trentaine d'années mais il était comme un petit garçon de 12 ans. Il avait un anorak et puis je lui avais parlé un peu avec lui. Il m'avait dit, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans le jardin ? Il me dit, j'attends ma mère. Et donc, c'était exactement mon personnage. Ça veut dire qu'il faut s'imprégner totalement des autres pour devenir quelqu'un d'autre ? Il faut avoir une image de quelqu'un qui existe dans la réalité par rapport à son personnage. Quelqu'un qui serait, qui ressemble vraiment à votre personnage mais qui existe vraiment. Je trouve que ça aide beaucoup à le construire et pour être accompagné, je trouve. Et ça, vous l'avez appris au conservatoire mais c'est devenu presque une obsession de travail, Thierry. Oui, je l'ai appris au conservatoire. Je l'ai appris aussi en faisant pas mal de... Après le conservatoire, j'ai fait pas mal de stages aussi avec des gens qui ont inspiré de la méthode de l'acteur studio parce qu'au conservatoire, on travaille beaucoup des textes, on travaille beaucoup la dermaturgie, on travaille toutes les différents codes théâtraux mais moi, j'avais besoin aussi d'aller... Je voulais travailler sur moi-même, sur mes émotions et c'est vrai que ce travail-là, cette recherche, cette façon d'être connecté avec ces émotions pour ne pas tricher, pour être au plus près de la vérité, pour livrer quelque chose de vrai, de juste, pour ne pas faire semblant, il me semblait que ce travail inspiré de la méthode était nécessaire. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs personnes et notamment, surtout avec Jacques Walzer avec qui j'ai passé plusieurs années à faire des workshops et à explorer mon instrument, mon moi-même. Oui, mais en même temps, ça peut laisser des traces physiquement et moralement ensuite, Thierry Frémont. Il faut avoir un monde autour de vous équilibré, sinon c'est vrai que vous pouvez parfois être piégé par un personnage si jamais vous êtes un peu déséquilibré, un personnage qui vous maintient, qui vous garde dans les bras et qui peut vous faire glisser ailleurs, c'est possible. C'est le cas d'Albert Dudenay avec Napoléon. Oui, c'est vrai, il a toujours été hanté, il s'est fait enterré avec le costume de Napoléon. Exactement. Alors, Taquella, c'était encore autre chose, c'était un film qui parlait, c'était Travelling avant, ça se passait en 48 avec des cinéphiles. en plus, vous êtes cinéphile, ça tourne bien. Ça parle de la passion, c'est un film qui parle de la passion en général et donc, c'est pour ça que j'adorais le film. Moi, la passion, c'était le théâtre mais là, ça parle de gens qui sont passionnés de cinéma. À une époque où en 48, quand un film finissait d'être exploité au cinéma, on les détruisait et tous ces jeunes gens se sont dit mais c'est pas possible quoi, les films étaient coupés en deux, dans des machines et eux se sont dit non, non, il faut qu'on sauve les films. Donc, c'est l'histoire de tous ces gens de cette époque qui ont sauvegardé les bobines et qui ont créé les premières cinémathèques et de là est né le 7h marre parce qu'on s'est rendu compte que chaque film était une oeuvre d'art qu'il fallait conserver. Il ne fallait pas détruire, c'était pas qu'un produit de commerce et le film parle de ça, on parle très bien avec des beaux personnages qui sont animés par la passion du cinéma et puis moi c'est vrai que comme je découvrais le théâtre, je découvrais aussi le cinéma, j'essaie d'élargir ma culture cinématographique donc j'allais voir beaucoup de films de genres très divers pour essayer pour être au fait de ce qu'était le cinéma. Oui, et résultat, vous êtes devenu un passionné et pratiquement incollable du cinéma américain, Coppola, Simino, Scorsese. Même encore maintenant, c'est un de mes petits péchés mignons, j'achète beaucoup de films parce que je suis en plus maintenant les gens souvent ils téléchargent moi j'ai besoin d'avoir l'objet j'ai besoin d'avoir le DVD ou le Blu-ray d'ouvrir la pochette de mettre mon disque dans la machine j'ai besoin de l'objet physique donc j'achète beaucoup de films et j'aime découvrir des films souvent. Et quand on voit la façon dont vous travaillez Thierry Frémant on songe aux parrains au départ les producteurs ne voulaient pas de Marlon Brando il n'était pas question de le prendre ni de Brando ni de Pacino et ce qui s'est passé c'est parce qu'ils ont demandé une audition à Marlon Brando ce qui ne se fait pas et il a accepté de faire une sorte de scène d'improvisation chez lui il s'était attaché des cheveux noirci avec du cirage il a enfilé des mouchoirs dans la bouche il a pris son air de bulldog et ça a été gagné parce que c'est comme ça qu'on obtient un roi quand on y pense que Brando même lui il était décrédibilisé à un moment on considérait qu'il était plus marchand une marchandise intéressante et qu'il a fallu qu'il passe et Gastar et puis mais en même temps c'était d'un coup le début de sa deuxième carrière où là il ne fait que des chefs-d'oeuvre que ce soit Le Parrain Apocalypse Now même le film de Zane Fassi je ne sais plus comment il s'appelle ou Jeune Avocat pendant l'apartheid en Afrique du Sud extraordinaire et puis vous avez une caractéristique quand vous tournez vous lisez le scénario une fois par jour Thierry Frémont même si vous le connaissez oui j'ai besoin pour que quand je vais jouer les scènes je sache vraiment instinctivement ou que ce soit inscrit dans moi qu'est-ce qui s'est passé avant juste avant qu'est-ce qui se passera après juste après j'ai besoin que tout ça que l'arc soit bien présent dans ma tête pour qu'au moment où je joue la scène parce que le cinéma tout est très découpé c'est du moment par moment que le moment où je joue je sois au bon endroit alors il y a des films que vous avez refusés parce qu'on vous propose beaucoup de choses mais il y en a un que vous n'avez pas pu refuser voici la bande annonce merci la vie Bertrand Blillet car jouer à Bertrand Blillet c'était un de vos rêves de jeunesse j'étais un fan absolu du jour où j'ai découvert moi les valseuses je suis devenu dingue de ce cinéma là et donc j'ai découvert après préparez vos mouchoirs tous les films de Blillet comment le film avec Depardieu et Serro les valseuses non après le troisième comme je le dis je ne sais plus enfin bref j'étais un fan absolu du Blillet et c'est vrai que d'un seul coup d'avoir la chance de travailler pour lui c'était pour moi un honneur immense et une joie d'être sur le plateau avec lui quoi et quand vous refusez un film c'est parce que vous savez que vous ne pourrez pas tout donner c'était une preuve d'honnêteté c'est ou d'abord soit parce que je trouve aussi pas l'histoire si pas plus tense que ça pas si originelle que ça soit parce que j'ai pas un feeling plus que ça avec le metteur en scène soit il y a plein de facteurs mais et aussi parce que j'ai besoin d'explorer à chaque fois quelque chose de nouveau parce que si c'est pour faire une ressucée un réchauffé de quelque chose ça ne m'intéresse pas donc c'est peut-être pour ça que je ne travaille pas si souvent que ça non plus au cinéma il y aura un peu beaucoup de films qui ont été oui j'en ai fait beaucoup mais là en ce moment j'en fais un peu moins je ne fais pas mal de pièces de théâtre je fais d'autres choses on va en parler sans doute parce que j'ai l'impression que sinon les gens ils vont à la facilité ils voient un acteur dans quelque chose ils vont lui proposer la même chose après on a envie de leur dire bah non la preuve c'est une date le 17 avril 2013 avec quelque chose de très différent que dans quelques instants avec Thierry Frémont sur Sud Radio Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie m'ont invité Thierry Frémont nous parlerons tout à l'heure du repas des fauves à Héberto qui est un événement une reprise mais pas une reprise on expliquera pourquoi et là on a beaucoup parlé de cinéma et vous vous dites qu'effectivement vous aimez toujours jouer des rôles différents au cinéma et j'ai trouvé une date importante c'est un téléfilm qui est sorti à la télévision le 17 avril 2013 où vous jouez le rôle de Nicolas Sarkozy et ça c'était vraiment étonnant oui oui ça fait partie c'est vrai que j'avais une succession de rôles très différents et tellement assavoureux à aborder parce que juste avant de faire ce film-là j'avais fait un film sur Picasso où j'avais les interpréter Picasso et là est arrivée cette proposition de Bernard Stora en plus qu'un super metteur en scène que j'aime beaucoup qui a fait toujours des oeuvres très intéressantes et comme c'était lui que je trouvais que c'était extrêmement bien dialogué je me dis le jeu en vaut la chandelle encore une fois j'ai fait une grosse préparation j'ai analysé je sais pas combien de discours et combien d'interviews de Sarkozy pour choper parce que moi je l'ai chopé par la rythmique de ses propos plus que par la mimique ça c'est ça j'ai pas fait un travail d'imitateur qui font toujours le même truc ça je trouve ça un peu dépassé et surtout que c'est pas forcément vrai donc je me suis même basé sur sa rythmique sa façon de parler sa drama parce que je trouve qu'il y en a une et c'est comme ça que j'ai vraiment abordé le travail je me suis beaucoup amusé à faire ça c'était la dernière campagne la campagne qu'il a perdue c'est ça et vous aviez suivi cette campagne aussi vous avez vu Sarkozy vous l'avez rencontré non je l'ai rencontré il était au courant il vous a jamais rien dit non il m'a jamais rien dit donc pourtant il en prend pour son grade dans ce film ouais en même temps ça parle pas mal je trouve ça parle pas mal des uns et des autres ça parle de sa relation compliquée qu'il a pu avoir avec Chirac et puis on le sait voilà donc on trahissait rien dans le téléfilm on faisait qu'aborder les choses qui avaient été dit et redit et simplement c'était voilà mis en scène et dirigé dans cet ouvrage avec une particularité il y avait des extraits des images de la campagne présidentielle de 2012 ça je ne me souvenais plus qui était intégré au film c'est assez étonnant alors vous avez joué aussi dans Quai d'Orsay oui c'était ben voilà j'ai pu rencontrer Bertrand Tavernier grâce à cette expérience effectivement j'étais très heureux parce que j'adore Tavernier aussi évidemment ça fait partie des grands metteurs en scène français et de pouvoir faire un bout de chemin avec lui sur cette histoire et ce scénario très original parlant de la politique d'une façon très particulière dans ce monde aussi particulier qu'est le Quai d'Orsay c'était vraiment une super aventure mais vous avez découvert le monde politique parce que c'était pas du tout votre univers j'ai découvert le monde politique et j'ai découvert Colette Renard surtout parce que dans le film je chante une chanson de Colette Renard qui est une chanson très grivoise mais magnifique qui s'appelle les nuits d'une demoiselle que j'ai adoré et chanté dans le film en fait c'est une chanson qui l'a relancée à un moment difficile de sa carrière je ne savais pas elle avait remporté un grand prix à Deauville elle avait débuté et puis elle est tombée sur un mari qui est partie avec la caisse ça peut arriver c'est une femme formidable et elle a eu quelques succès dont Irma Ladouce ensuite qui est un immense succès et c'est une nuits d'une demoiselle c'était Guy Breton au départ qui était un auteur qui avait trouvé les paroles et ça a été son triomphe alors que c'était grivois oui mais c'est savoureux parce que c'est grivois mais c'est pas dégueulasse c'est joli c'est poétique c'est superbe et beaucoup de gens ont repris cette chanson depuis d'ailleurs alors il y a eu aussi parce que vous jouez à tous les univers c'est fascinant Colbert vous avez joué Colbert c'est aussi une autre époque oui dans un téléfilm en deux parties de Laurent Henneman qui s'appelait Le Roi, L'Écureuil et la Couleur où ça parlait de la relation de ce triptyque particulier qui était Louis XIV Fouché et puis Colbert combien les guerres intestines les guerres politiques c'est pas une nouveauté ça existait déjà à l'époque et Fouché l'a payé c'est bien Fouché Fouché l'a payé très très cher il a payé de sa vie il a fini en prison parce qu'il a été à un moment le favori puis à un moment il a été trop loin en tant que favori il a même humilié Louis XIV quand il a fait construire son château de Volbicomte Louis XIV s'est sent humilié et à partir de ce moment là il a tout fait pour détruire Fouché et c'est Colbert qui en a profité et c'est quand même des univers très différents comment on fait pour passer de l'univers de Nicolas Sarkozy à celui de Colbert ? On se plonge on se documente on s'imprègne du personnage on s'imprègne de l'époque on essaye d'aborder le personnage avec ses côtés positifs et négatifs avec sa moralité qui est parfois pas la nôtre mais il faut oublier sa propre moralité quand on aborde un rôle et on adopte celle du personnage on est plus qu'un avocat de la défense quand on est un acteur parce qu'un avocat de la défense parfois il défend un client mais il ne croit pas vraiment à l'innocence de client mais il est payé pour y faire croire alors qu'un acteur on ne peut pas tricher on est le personnage on croit à fond à son comportement on essaie de l'adopter quel que soit l'ignominie de ses travers si tant est qu'il en est Oui et je crois que le rôle le plus éprouvant pour vous ça a été Fortune Express vous jouez à un myopathe et vous avez perdu 17 kilos pour préparer ce film C'était nécessaire parce que comme je me suis documenté sur ce qu'était la myopathie du coup je me suis rendu compte que la myopathie c'est une dégénérescence musculaire progressive et dont le dernier muscle qui cesse de fonctionner est le coeur donc d'abord avant c'est d'abord une dégénération globale du corps et quand j'ai passé du temps à l'association française de myopathie j'ai bien vu que les gens ils n'étaient pas c'était pas des obèses donc je me suis dit il faut que je perde il faut que je perde du poids si je veux être réel et puis me sentir honnête par rapport à ce que je suis en train de défendre j'ai besoin d'être physiquement au plus près de ce que ça doit raconter donc oui j'ai fait ce pari de perdre 17 kilos c'était une épreuve c'était un voyage bizarre qui m'a mené presque à la fin vers les gens qui ne veulent plus manger anorexique mais ça valait le coup ça a fait peur aux producteurs parce que c'est vrai qu'à un moment j'ai perdu trop de poids et on avait fait un essai quelques jours avant le début du tournage il paraît que j'avais tellement perdu de poids que je planais donc on avait fait un essai comme ça dans le décor il paraît-il que je n'écoutais rien donc ils se sont dit là il plane il est trop maigre en fait il ne coûte plus donc j'ai la fête je repène un tout petit peu de poids remanger un minimum pour être conscient et être là mais c'est quand même très dérangeant pour la santé ouais mais moi je ne l'ai pas fait 12 000 fois ce voyage là mais en même temps après vous avez repris du poids sans problème aussi lentement que j'en avais perdu parce que le piège ce n'est pas de se mettre à remanger normalement parce que votre estomac et votre foie ne comprennent pas il faut les réhabituer les réalimenter leur donner l'information sinon là vous faites des malaises si vous mangez trop vite et puis il y a eu un film aussi qui est lié à une chanson d'Yves Duteil je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île Dreyfus sur Yves Duteil petit neveu dit Dreyfus il a caché ce secret de famille pendant des années et aujourd'hui il le revendique et l'affaire Dreyfus aussi ça a été un rôle très important pour vous Thierry Framont Oui parce que parce que c'est une icône une icône du monde français une icône d'une réalité française une icône de ce qu'a été le comportement de l'armée française par rapport à un individu par rapport à ce qu'a été l'antisémitisme en France à ce moment là et combien ce monde à un moment s'est fracturé soit en tant candidat Fusa ou en tant que pro Dreyfusard et donc le sujet était super important et en plus c'était réalisé par un grand metteur en scène qui est Yves Boisset que j'aime beaucoup et qui était donc c'était une oeuvre ambitieuse avec un gros casting avec un ce personnage fantastique qui va vivre une horreur voilà une injustice terrible et donc ce voyage était vraiment intéressant et important à faire quoi en même temps c'est aussi un sacrifice de sa santé parce qu'il faut se mettre dans la peau du personnage Dreyfus qui a quand même souffert il faut souffrir comme lui ben un minimum et il se trouvait que juste avant de faire le Dreyfus j'avais fait un autre film où j'avais joué un personnage qui était malade donc j'avais une nouvelle fois perdu du poids pas autant que pour Fortuna Express mais une nouvelle fois et donc j'ai gardé cet état de poids pour aborder l'affaire Dreyfus parce qu'on a pour toutes les scènes qui se passaient au bagne et il fallait forcément jouer un Dreyfus diminué parce que c'est pas une partie de plaisir et ce qui est paradoxalement faites-vous un acteur de poids justement c'est autre chose alors il se trouve aussi que vous n'avez pas eu de prix à l'école mais vous êtes rattrapé et je crois que un de vos premiers prix c'est un César pour le trading avant le prix Jean Gabin et puis il y a eu les cartes du pouvoir et puis il y a eu signé du mât et grâce à signé du mât vous avez été repéré par Polanski oui c'est vrai que le signé du mât et puis le père du pouvoir m'ont permis d'obtenir un Molière c'est toujours sympathique et c'est vrai qu'en jouant le signé du mât nous on jouait dans la petite salle et dans la grande salle se jouait Edda Gabler qui était mis en scène par Roman Polanski et il était venu voir deux trois fois le signé du mât et il m'avait repéré et quelques années plus il m'avait dit tu verras un jour on travaillera ensemble je lui ai dit bon il est sympa Roman de me dire ça ça fait plaisir et puis c'est vrai quelques années plus tard il m'a appelé pour me proposer un projet qui est un texte magnifique qui s'appelle Doute de John Patrick Shenley un texte qui parle du ragot et un texte qu'il avait mis en scène au Théâtre Héberto c'est à dire la première fois que je jouais au Théâtre Héberto ce qui était un spectacle magnifique un super spectacle visuel et dans son propos et avec un rôle vraiment superbe oui et un sujet en avance sur son temps puisque c'est l'histoire d'un prêtre catholique de New York qui est soupçonné d'une relation inconvenante avec un élève de 12 ans et là à l'époque on ne parlait pas encore de pédophilie c'était pas dans la qualité et la pièce là où elle est forte c'est qu'il y a ce type sympathique qui est sympathique qui est dans une école catholique mais qui donne aussi des cours de basket etc qui est un mec sympa qui est soupçonné de ça et son opposé c'est la directrice du centre qui est elle une méchante femme très fermée mais qui l'accuse mais à la fin de la pièce pourquoi elle s'appelle Doute c'est qu'on ne sait pas qui a raison est-ce qu'elle a vraiment raison de l'accuser ou est-ce qu'il est vraiment innocent on reste sur un questionnement et c'est une pièce extraordinaire et d'actualité hélas ça parlait du ragot aussi dans la pièce on raconte combien le ragot c'est comme si vous plumiez un poulet au vent et qu'après vous essayez de rattraper toutes les plumes et les recoller sur le poulet vous n'y arriverez jamais c'est fini ça s'appelle le buzz aujourd'hui alors il se trouve aussi qu'il y a eu un personnage extraordinaire que vous avez incarné c'est Francis Holm qui est en prison à vie je crois à la maison centrale d'Essenheim où il y a 150 détenus et 111 gardiens et là aussi jouer Francis Holm le tueur ça a été quelque chose de très faux ça c'était un voyage vraiment sans doute le plus particulier encore que j'ai pu faire c'est parce que là vraiment il fallait rentrer dans la tête c'est le titre du roman écrit par le gendarme qui l'a arrêté d'ailleurs dans la tête du tueur c'est rentrer dans cette tête comprendre comment il agit comment il fonctionne si tant est qu'on puisse comprendre et c'était un voyage incroyable et je dois dire si je l'ai réussi le voyage aussi c'est grâce à Jean-François Abgral donc le profiler qui a arrêté Francis Holm qui était gendarme à l'époque qui m'a fait confiance et qui m'a accompagné pour la construction du personnage pour me dire quand je me trompais parce que lui il a eu en face Francis Holm de nombreuses fois un interrogatoire et qui m'a donc je jouais les scènes devant lui il me dirigeait il me disait ça Francis Holm il ne peut pas dire ça il ne peut pas se comporter comme ça et à bout d'un moment on rentre un peu dans la tête du tueur effectivement et à la fin je crois que je l'avais assez saisi ce qui fait que même le metteur en scène avait compris que parfois des choses étaient écrites qui n'étaient pas justes dans les dialogues et il me faisait confiance il me disait non si tu penses qu'il ne peut pas dire ça tu le réécris et tu le dis comme tu veux et résultat vous êtes encore aujourd'hui le seul français à avoir obtenu un international Emmy Award le plus grand marché de la télévision aux Etats-Unis un peu oui comme l'Oscar de la télé alors c'est vrai c'est très flatteur je suis content d'avoir eu ça mais surtout ça récompensait un chemin de misère pour aboutir à du bonheur c'était c'était une curieuse un curieux pont ça vous a ouvert d'autres portes internationales il y a le bateau d'après les noirs d'un correspondant de guerre à bord d'un sous-marin qui est une série qui est inspirée du roman qui s'appelle Das Boot Wolfgang Petersen avait fait un film dans les années 80 qui est un chef d'oeuvre absolu qui dure 5 heures mais qui est un chef d'oeuvre extraordinaire et là ils ont tiré de ce roman une série qui s'appelle Das Boot dans lequel j'ai eu la chance d'interpréter un borough dans les deux premières saisons et qui est effectivement une coproduction internationale anglo-germanique Thierry Frémont est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être à part aujourd'hui dans les catégories des docteurs vous travaillez énormément vous travaillez vos rôles c'est pas fréquent je suis à part surtout parce que je travaille en ce moment plus à l'étranger qu'en France c'est vrai qu'après j'ai eu la rencontre avec Zemeckis après je suis parti presque un an en Australie pour faire une sublime série pour Disney plus qui s'appelle le Nautilus dans lequel je joue l'inventeur et créateur du Nautilus en anglais et ça c'est assez étonnant parce que Walt Disney était un fan de Jules Verne c'est pour ça qu'il a tourné 20 000 de sous les mers le premier et ensuite les enfants du capitaine Grant où il a convaincu Maurice Chevalier de revenir et la tradition continue avec Disney voilà et donc là je me sens particulier parce qu'en ce moment moi je travaille plus à l'image je travaille plus à l'étranger qu'en France c'est curieux ça mais bon je prends je prends qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse non rien continuez et puis en même temps vous êtes au théâtre on va l'évoquer à travers une autre date le 14 septembre 2023 à tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Frémont Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Thierry Frémont on a parlé de notre carrière au cinéma au théâtre et l'actualité depuis le 14 septembre 2023 vous êtes de retour à Héberto pour la sixième fois je crois avec le repas des fauves c'est une recréation d'une pièce qui a été un triomphe il y a 11-12 ans un spectacle qui a eu un gros accueil du public et du métier puisqu'il n'avait pas reçu trois mollières à l'époque et puis après cette exploitation Julien Cible l'adaptateur et metteur en scène s'est dit qu'il aimerait bien faire un film et en écrivant le scénario il avait exploré d'autres pistes d'autres choses par rapport au personnage et qu'il a trouvé le film ne s'est pas fait mais il se fera sans doute un jour je l'espère et en tout cas ce qu'il avait exploré dans le scénario il l'a réintégré dans le premier texte en éliminant d'autres choses du premier texte ce qui fait que c'est une remouture nouvelle mouture le texte un texte a changé à 35-40% et qui est peut-être encore plus fort encore plus cruel encore plus plus terrible par rapport au comportement des personnages au départ il vous a proposé le film Thierry Frémont ça ne s'est pas fait quand il vous a proposé de revenir pour la nouvelle version j'étais très content parce que je trouve que le texte est extraordinaire c'est un grand texte avec des grands personnages c'est un texte écrit par un Arménien au départ sur lequel Julien Cibre est tombé il a obtenu les droits et l'autorisation de l'adapter en français c'est ça et c'est une pièce qui se passe de Vallecacha et qui est mort il n'y a pas longtemps et il se trouve qu'au départ c'est une histoire qui se passe en 1942 il y a un repas avec 7 convives qui sont des gens qui vivent bien pendant la guerre des bons amis des petits bourgeois qui pour l'instant n'ont pas été trop percutés par la guerre voilà et puis il se passe un incident et il se passe que dehors pendant ce repas où ils sont tous affestoyés deux coups de feu surgissent c'est deux officiers allemands qui viennent de se faire exécuter donc ça ne loupe pas quelques minutes plus tard la Gestapo déboule dans l'immeuble et exige par officier tué 10 otages comme il y en a 2 ça fait 20 otages comme il y a 10 appartements ça fait 2 otages par appartement mais il se trouve que le commandant de la Gestapo qui dirige l'opération connaît un des convives c'est ça il connaît le propriétaire de l'appartement où on est en train de festoyer parce que c'est un libraire et c'est officiellement un fin lettré qui achète des livres donc il fait une fleur à la fine équipe il leur dit puisque je vous connais je vais vous faire une fleur je vous laisse finir votre petite fête et je reviens dans 2 heures et puis surtout je vous laisse choisir entre vous les deux personnes qui m'accompagneront donc là c'est à ce moment-là que le terme bons amis va partir très très vite doucement enfin vite enfin d'abord doucement puis très vite en éclats c'est-à-dire que les amis vont se déchirer parce que personne veut partir comme otage et chacun va être prêt à presque n'importe quoi pour s'en sortir c'est comment sauver sa peau de toute façon c'est ça d'ailleurs c'est la grande force du texte c'est qu'à la fin les spectateurs se disent mais j'aurais fait quoi moi est-ce que j'aurais été glorieux ou j'aurais été minable on n'en sait rien tant qu'on n'a pas le flingue pointé sur la tempe on ne sait pas si on sera fantastique ou minable on n'en sait rien et d'ailleurs il y a des silences dans la salle parce que les spectateurs s'interrogent tout à fait il y a des silences terribles et surtout des éclats de rire parce que ils ont besoin d'évacuer l'attention et puis c'est vrai que l'ignominie de certains personnages dont le mien c'est vrai elle va tellement loin que parfois on ne peut plus qu'en rire quoi alors vous êtes André c'est-à-dire un businessman qui est le moins prêt à mourir à lui en même temps il est franco de port dès le début il dit moi je fais des affaires avec les allemands je fais du business très vite il dit voilà il faut s'en sortir et très vite en même temps très vite il avoue qu'il a peur il dit j'ai peur donc j'ai peur je suis prêt à faire du business donc je suis prêt à faire n'importe quoi pour m'en sortir lui il veut s'en sortir il veut vivre et il est prêt à tout il dit d'ailleurs je préfère être un aise vivant qu'un français mort ça doit faire quelque chose dans la salle oui oui je vous le concède alors jouer ce genre de personnage c'est encore quelque chose de très différent de tout ce que vous avez fait Thierry c'est très jouissif parce que c'est tellement bien écrit que ce que j'ai à dire est vraiment savoureux quelque part c'est terrible de dire ça mais on s'amuse à jouer leur désespoir parce qu'on est désespéré par contre on est vraiment dans leur état eux ils veulent survivre ils ont peur ils ne veulent pas crever donc ils sont sous tension mais ils disent des choses terribles et c'est tellement bien écrit que c'est savoureux à défendre et puis la situation au départ est inextricable elle est incroyable d'ailleurs ce postulat ce piège qui a été ce pitch inventé par Baye Katja a depuis été beaucoup décliné dans pas mal de films dans pas mal de pièces ce côté piège et puis les amis qui vont tous se tirer dans les pattes ça a été pas mal décliné depuis et je pense que Baye Katja est l'initiateur de tout ça grâce au repas des fauves oui et au départ c'était pas une pièce mais un film que Julien non c'était un roman un roman et une pièce qui a été devenue un film fait par Claude Antoine Larache non par Christian Jacques Christian Jacques en 64 avec plein d'acteurs superbes dont Claude Riche Jacques Nicot Francis Blanche était là Francis Blanche qui joue André le personnage que je jouais c'est à dire que vous reprenez le rôle de Francis Blanche c'est un honneur mais il est un peu différent forcément chacun sa couleur à l'époque Francis Blanche tournait parce qu'il avait 4 ménages en même temps besoin de beaucoup d'argent mais c'était un rôle dramatique et il était devenu spécialiste des rôles allemands depuis qu'il avait joué Papa Schultz dans Baba San Vatenguer et depuis tout le monde l'appelait en italien pour faire des phrases en allemand pour faire l'ami des allemands pour faire l'ami des allemands et ce qu'on ne sait pas c'est quand on regarde Baba San Vatenguer et Papa Schultz en fait il parle en yiddish parce que Pierre Nack avait écrit des textes en yiddish et personne ne se rend compte de la réalité c'est drôle c'est étonnant alors il se trouve que ce personnage justement est difficile à camper mais là aussi il faut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre avant la représentation c'est pas simple ouais enfin en même temps on a juste la cessé portée par l'intrigue de la pièce par la bonne humeur du premier acte parce que le premier acte c'est pour la fête ces amis qui font la fête on voit que c'est des bons amis qui ont des bons mots qui ont des belles blagues les uns avec les autres à qui ça interagit bien entre eux et qu'on a envie de passer la soirée avec eux et puis d'un coup ça bascule dans autre chose et là on a juste à se laisser porter par le drame oui et puis c'est un thème universel ce qu'il se passe en 1942 pourrait se passer ailleurs bah oui de toute façon la prise d'otage en plus on est en plein dans l'actualité donc oui oui ça se décline malheureusement et ce qui est étonnant Thierry Frémont c'est que c'est une pièce dont personne ne voulait au départ lorsqu'il a monté sa pièce avec Kachat personne n'en voulait ah oui je ne savais pas il a fallu trouver un producteur et après ça a été un triomphe d'ailleurs vous auriez vous aviez dit un jour je crois à Julien Cyp que vous aviez eu la même idée c'est vrai que quelques années avant que le spectacle devienne réalité avec Julien et sa troupe j'avais eu la même idée enfin moi et Pascal Elbé on avait voulu faire on avait eu l'envie de faire ça par contre on s'était adressé aux mauvaises personnes on avait je crois voulu avoir les droits par rapport au film et puis ça s'était mal passé parce qu'en fait il fallait demander les droits à l'auteur l'auteur c'est vrai Kachat c'est pas les producteurs du film enfin bref peu importe du moment que je le joue maintenant c'est ça le principal et je crois que la pièce est montée en France elle se poursuit je crois que c'est du mercredi au samedi à 21h et les samedis à 16h et les dimanches à 15h mais elle est montée aussi en Angleterre maintenant en Angleterre elle a été montée en Italie par Julien lui-même d'ailleurs Julien Sivre la pièce elle peut être déclinée dans plein d'endroits qui ont pu connaître ce genre de situation c'est sûr que ça a un impact c'est une résonance incroyable et puis il y a un décor particulier avec des images en noir et blanc oui parce que pour symboliser l'évolution de la tragédie qui se passe dehors c'est-à-dire que l'exécution des otages etc c'est pas des images d'archives on laisse les gens imaginer eux-mêmes le drama à leur façon et c'est accompagné pour ça par une espèce de très belle mise en image d'un dessinateur dont j'ai oublié le nom là mais qui a fait un travail comme un dessin animé d'images fantastiques qui racontent le drame qui se passe à l'extérieur et là encore vous aimez faire quelque chose de différent des autres Thierry Frémont je sais pas cette pièce est très différente des autres vous la jouez avec passion et le public le ressent en tout cas chaque soir on reçoit un accueil extraordinaire je dois dire c'est vraiment génial on a un accueil du public les gens maintenant ils se mettent debout ils nous applaudissent c'est plus que chaleureux et puis la presse aussi est extrêmement positive donc pour l'instant on peut dire qu'on est content et on est content de ce qu'on lit je pense qu'on fait tous une belle prestation et on donne notre on mouille la chemise tous les soirs parce que c'est pas un texte qu'on peut défendre tranquillement il faut donner tous les soirs et je pense qu'on le fait on fait tous bien notre travail et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi il y a des acteurs qui justement pour se mettre en condition avant de bouiller la chemise arrivent au théâtre à 16h, 17h comment ça se passe pour vous ? non moi je rêve pas 50 ans avant j'aime bien être plein de la vie plein de ma journée plein du moment qui va aussi teinter la représentation du soir de quelque chose donc j'arrive une heure et demie maximum avant pour pas dire une heure et quart et ce qui est étonnant aussi dans cette pièce c'est qu'il y a beaucoup de comédiens qui viennent du doublage car Julien Cibre vient du doublage c'est un acteur comme beaucoup qui est un acteur qui font tout du théâtre mais qui complète en plus leur mission et leur agenda en faisant du doublage c'est tous des cadors du doublage et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant le doublage oui et le doublage d'ailleurs est menacé en ce moment par l'intelligence artificielle et c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette grève extraordinaire aux Etats-Unis c'est parce que les acteurs veulent pas être doublés ils veulent pas que leur image soit déclinée par une image par une intelligence artificielle ni leur voix oui parce qu'une intelligence artificielle peut s'emparer de la voix c'est ce qui se passe parfois et le remplacer l'acteur voilà il y a une grande campagne en France d'ailleurs qui est menée par les acteurs pour empêcher ça c'est qu'on peut faire parler une voix là par exemple notre échange peut être enregistré et d'un seul coup avec nos voix on va se mettre à parler en allemand sans accent en japonais sans accent en chinois sans accent donc pour les doubleurs c'est terrible parce que c'est très bien fait mais est-ce qu'il n'y a pas une part de l'âme qui disparaît totalement et voilà ça vous fait pas peur tout ça ? bah c'est flippant parce que jusqu'au jour un jour arrivera on l'achètera pas on l'achètera l'acteur pour lui prendre son image on le photographiera on le filmera sur tous les angles en quelques minutes on achètera ça les studios achèteront ça puis après ils pourront faire de cette image corporelle ce qu'ils vont dans un film dans toutes sortes de situations et ça peut être c'est flippant oui vous n'avez jamais fait de doublage ? j'en ai six j'en ai fait un petit peu mais tout un petit peu mais j'aimerais bien en faire plus mais vous avez fait d'autres choses je sais par exemple que vous avez tourné avec Brad Pitt ce qui est un privilège c'était dans le film de Robert Zemeckis qui s'appelle Allier j'ai eu la chance d'avoir une belle scène avec Brad Pitt et une belle scène une belle scène intense d'ailleurs qui se passe dans une prison et c'était une collaboration sympa en fait de rencontrer Brad Pitt qui est en plus un type vraiment très sympa normal oui exactement et en même temps vous travaillez sur toutes les choses possibles imaginables par exemple dans Caméra Café vous avez fait un clochard bah oui moi je m'adapte à tout je suis prêt à tout endosser du moment que c'est bien écrit et qu'il y a un propos à défendre derrière oui je... mais c'est assez rare aussi de ne pas avoir de spécialité aujourd'hui oui oui parfois c'est même déstabilisant pour certains parce que souvent les gens aiment bien vous définir par une image un mot et moi justement j'essaie de me battre contre la mise en boîte donc ça doit pas ça doit pas arranger beaucoup les gens pour m'imaginer un endroit précis et je crois que l'un de vos rêves Thierry Frémont c'est une comédie musicale bah j'ai moins bien à se faire ça parce que j'ai moins en même temps que j'ai découvert l'art dramatique j'ai aussi pas mal travaillé l'art lyrique j'ai un moment je me suis piqué d'art lyrique et j'ai même un moment presque hésité entre l'art lyrique l'acting mais je trouve que dans la dernière année d'études d'art lyrique j'étais avec un vieux professeur cubain qui s'appelait monsieur Ruiz qui était presque abogne mais qui a une feuille d'enfer et on était quatre élèves il y avait un autre contre une soprane et deux ténors et l'autre ténor à l'époque on était deux moi et un autre qui était quand je vais vous dire son vous allez comprendre qui était un type inconnu qui jouait de la guitare dans les pizzerias qui chantait des chansons et qui chantait un peu d'opéra qui n'avait encore pas passé le prix Pavarotti qui l'a passé cette année-là et qui est devenu une star internationale c'était Roberto Alagna Roberto et moi on était les deux ténors de ce professeur et c'est vrai que moi je débrouillais pas mal mais lui quand j'entendais chanter je disais lui il est naturellement un ténor moi ça me demande du boulot lui il n'avait pas d'effort à faire il était placé là où il fallait et donc je me suis dit si c'est pour être un chanteur d'opéra de seconde zone je préfère rester un acteur de premier plan et vous l'êtes et on le constatera en allant voir ce repas défaut Valéberto que je recommande vivement à celles et ceux qui nous écoutent à mon avis vous êtes parti pour longtemps j'espère j'espère déjà au moins jusqu'au 7 janvier puis on verra après je ne suis pas inquiet pour la suite alors c'est du mercredi au samedi à 21h le samedi c'est à 16h et le dimanche à 15h et on passera à des moments exceptionnels en vous retrouvant et j'espère qu'on vous retrouvera ailleurs parce que encore une fois vous avez tellement drôle à jouer continuez comme ça ne changez rien merci à vous merci pour cet entretien merci Thierry Frémont les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio